Yo ! Comment ça va ? C'est nous Pumpkin et Vince Daquero. On est devant la maison de la radio. On est invité ce soir en live et interview sur France Inter dans l'émission... Le mag du week-end. Le mag de l'été du week-end. Exactement. On est samedi 25 juillet et l'idée avec ce petit vlog c'est vous faire découvrir l'envers du décor quand on fait des trucs intéressants. Donc venir chez France Inter, partir en tournée, tourner des clips, etc. Tous les trucs que vous ne voyez pas. C'est une sorte de making of en gros. Donc déjà le premier objectif c'est de trouver l'entrée. On a trouvé l'entrée. C'est l'entrée centrale en fait. Porte A. La porte A. Je n'avais pas vu dans le mail. Comme on est un peu en avance, on va aller se boire un coup tout simplement avant d'aller à l'émission. Cécile ? Quoi ? Interview avant l'interview. Attends. Ça ne vient pas. On a déjà fait une interview un live sur France Inter. Mais c'était en fin 2012 ou début 2013. Sauf que je pense qu'on ne se rendait pas trop compte de l'importance de France Inter. Je ne sais pas si c'était le cas. Toi tu te rendais compte ? Parce que c'est quand même aujourd'hui, c'est la première radio en France. Il y a plus de 6 millions d'auditeurs par jour. T'essaies de mettre la pression c'est ça ? Ah non mais tu les connais les chiffres. J'ai le nez qui coule et tout à cause de tes conneries. Et du coup, tu penses que c'est plus compliqué de faire une interview sur une grosse grosse radio comme ça en ayant conscience des enjeux ou c'est plus compliqué à l'époque quand tu es vraiment débutant et que tu n'as pas d'expérience ? C'est plus compliqué quand tu es débutant. Tu avais plus la pression à l'époque ? Oui. Parce que tu te rendais quand même compte de ce que c'était ? Bien sûr, tu es en direct sur la plus grosse radio de France. Oui, tu m'en rendais compte. Moi je t'avoue, je ne m'en rendais pas compte. Même quand on était sur FIP avec Solar, j'avais le stress. Pourquoi tu avais le stress sur tout Solar ? Je ne sais pas. Il y a le fait d'être en direct aussi à la radio. Il y a plus de paramètres que ça qui entre en compte. Là je ne suis pas stressée, je suis contente. Par contre, on n'a pas fait de live depuis très longtemps. C'est plus ça en fait là. Oui et puis surtout on va interpréter un morceau pour la première fois en live. Il n'y a plus de tournée, il n'y a plus rien. Donc on va perdre notre virginité des lives du nouvel album en direct sur France Inter. C'est peut-être le moment où notre carrière va enfin décoller après 40 ans d'existence. On vient de rentrer dans la maison de la radio. Donc il y a quelqu'un qui vient nous chercher. La campagne au studio. Super. Ça marche, merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Par là, oui. Par là, ça marche. Vous avez bien commun ou pas ? Pour l'instant ça devrait aller, merci. Pas trop impressionné par ce studio magnifique ? J'ai fait ce qui devait être fait. Oh putain, c'est classe. Est-ce que tu es prête pour faire les balances ? Pour l'installe ? Je suis prête baby. L'avantage du rappeur, c'est que j'ai rien à foutre. Bonjour madame. Bonjour. 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 Salut. Ah oui. D'accord, carrément. Ça va ? Ça va ? Et vous ? Bien. Comme ils font partie du même cluster, on peut les mettre... C'est clair, on fait partie du même cluster. La machine... Native Instruments. Native Instruments. Si vous avez des machines gratos. C'est ça. Là, c'est le moment où t'as un peu la crotte au cul. Et tu te dis putain, si j'ai oublié quelque chose, c'est la merde. Mais normalement ça devrait être bon. J'ai grandi dans la terre, terre, chirre des entre-mères et... Chirre des entre-mères et perd des bordements en bord de mer avec des potes de nos... Et des potes super, aaa1212... Attends, parce que c'est peut-être moi qui... C'est le master, c'est ça ? Pour moi ? Ouais... 1212... J'ai grandi dans la terre, terre, chirre des entre-mères et perd des bordements en bord de mer Avec des potes super et des potes de merde Au bout du monde, peinards pèdent Même les veinards se plaignent au bled Peinards battent déjà d'être Net la crise, banana prête J'avais pas la banana brest A l'époque des bandanas, des pestes 1, 2, 1, 2, mic check 1, 2, 1, 2, 1, 1 C'est vrai que c'est important De bien faire les balances Et de s'imprégner de la sensation C'est important De toute façon c'est le premier truc que tu apprends Généralement quand tu fais du coaching scénique Avec quelqu'un Oui mais j'y pense parce que c'est vrai que nous dans notre style musical C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça Grave à la légère Les balances et ce genre de choses Qui sont pour moi hyper importantes C'est tellement stressant d'arriver sur scène D'un seul coup d'être lâché comme ça Si t'as pas tout préparé à fond En fait t'as plein d'informations, plein de paramètres Qui peuvent changer En permanence finalement D'une date à l'autre Ou d'un concert à l'autre Après moi le truc que j'aime bien C'est que moi contrairement à toi J'ai le changement de plateau Et en fait le changement de plateau Ça me donne une espèce d'instant Bon ça y est on y va Et en fait c'est comme une espèce de Un sas Ouais un sas C'est une sorte de rituel Où tu remets tes stands Tu réallumes l'ordi etc Parce que moi généralement j'éteins l'ordi J'éteins à chaque fois Et donc je réallume tout Et j'ai cette espèce de truc Qui permet de faire peut-être redescendre un peu la pression Et c'est vrai que toi tu passes vraiment d'être derrière A tout d'un coup Aller sur scène quoi Bon qu'est-ce que t'as pensé de ces balances Et comment tu te sens ? Je me sens épuisée Mais ça c'est pas d'aujourd'hui Non c'est juste que c'est la fin de la journée Que je me fais Mais non mais il faut savoir que dans notre métier Il y a des moments où il faut être prêt 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 Et il y a des temps morts tout chelou Et donc il faut être capable de passer un peu de zéro à cent Et là on est dans un temps mort pendant 50 minutes En tout cas si je peux me permettre un conseil A qui ? Aux gens qui nous regardent Aux jeunes artistes qui potentiellement vont aller faire des émissions de radio Ce genre de choses Prenez des vêtements amples et légers Parce que souvent dans les studios il fait chaud Encore plus au mois de juillet Et plus la radio est grosse Bah plus vous allez stresser généralement avant de la faire Donc potentiellement vous allez beaucoup transpirer C'est vrai Donc moi j'ai Débardeur Débardeur Comme ça hop Si jamais je transpire comme une grosse dégresse Ça sèche Et moi j'ai un t-shirt ample Donc c'est parfait Ne venez pas en costume 3 pièces Sauf si c'est votre tenue de scène Voilà si c'est votre tenue de scène Mais à la radio on la voit pas donc on s'en fiche J'ai grandi dans la terre Terre chire des hantres Mer des pères Des bordements en bord de mer Avec des potes super Des potes de merde au bout du monde Pénard bête Même les vénards se plaignent au plein Pénard bête J'avais né de la crise Banana bread J'avais pas la banana brest A l'époque des bandanas des pestes Une bande de nanas à l'ouest Femmes explosent et les étils hôtesses Besoin d'air Besoin d'aide Adelaide au Nosti Barna Panam Naoned Chez moi c'est nul part pour être honnête Je pensais que c'était nul part chez moi Je pensais que c'était nul part chez moi Nul part chez moi Anomalie dans la dune Dans la dune L'eau a coudé sous les ponts Sous les ponts Calomnie à la dent dure C'est cool J'essuie pas ses dépôts Je pensais que c'était nul part chez moi Je pensais que c'était nul part chez moi Nul part chez moi Partir 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 Revenir 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 Pas d'hupe Pas d'hupe Pas d'hupe Pas d'hupe Pas d'hupe Pas d'po ni m'aspe Ni m'aspe Pas d'po à la spémat C'est le sud Femmes au bord de la crise de nerfs Nais d'une histoire d'amère J'ai besoin de la prise de mer J'aime l'océan dans mes narines Fuck le physiomère J'ai toujours su que je m'en sortirais Je suis visionnaire J'ai toujours suivi mon flèche Amo Cocatis L'émission est terminée Je vous fais visiter un petit peu une régie Une belle régie Donc là avec la vitre Vers le studio Donc là après on a tous les écrans de contrôle de différentes choses Ça c'est pour le son, on s'élange les sons Pour quand il y a des lives Et donc là La pumpkin ça va ? Est-ce que tu as récupéré ton câble de chargement de cette caméra ? Oui j'ai récupéré mon câble Ok On a tout ce qu'il faut Let's go j'ai faim Ça y est On sort de chez France Inter Job done ! Job done ! Bon qu'est-ce qu'on a pensé de cette émission ? Début de la promo sur France Inter Je pense qu'il y a pire dans la vie pour un album qui sort en plein Covid Il y a pire dans la vie Un grand merci à Emily de nous avoir invité Un grand merci à Emily Blond Metzinger C'était vraiment cool En tout cas on a kiffé J'espère que vous ça vous a fait kiffer de voir un petit peu les coulisses C'est pas évident de filmer non plus dans ce moment là Non parce qu'en vrai on a d'autres trucs à faire C'est ça Mais bon on a essayé de filmer un petit peu voilà Un petit making of quoi Donc on se revoit sans doute pour le prochain clip On va essayer de... Je vais essayer de filmer pendant le prochain clip Faire un petit report avec Manu qui réalise le clip Mais t'es hors cadre ! On devait avoir un grand angle mais il arrivait trop tard Donc on fait avec Emily on du bord On se débrouille Et à la prochaine en tout cas Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada